bonjour je suis actuellement en balade ici je suis dans les jardins de l'hôtel de ville d'argenteuil une ville du val d'oise près de paris il fait un temps splendide enfin l'été est là donc j'en profite pour faire une bonne balade j'ai fait une bonne heure de marche je suis j'ai fait en fait saint gracien argenteuil à pied grâce au gps parce que bon j'ai pas un sens très aigu l'orientation et je tenais de faire une petite vidéo sur et bien en fait les bonnes résolutions pour cet été et oui car quoi de mieux quand on est en été qu'on peut se balader dehors de prendre son instrument de musique avec soi pour moi l'harmonica c'est vraiment l'instrument du nomade et c'est un instrument qu'on peut ranger dans la poche et jouer quand on en a envie n'importe où et ça fait toujours plaisir j'ai encore jamais entendu quelqu'un me dire l'harmonica arrête avec ce truc pas du tout ça ça fait plaisir aux gens ça a fait sourire les enfants ça les impressionne ça s'impressionne également les adultes si ça fait plaisir à tout le monde quoi de mieux que l'harmonica l'harmonica c'est un instrument avec lesquels tu joueras toujours juste évidemment c'est toujours avec d'autres musiciens il faut t'accorder que les musiciens mais si tu joues tout seul de l'harmonica tu joueras toujours juste donc c'est un instrument génial c'est parfait quand on veut débuter la musique et même si tu veux pas du tout être professionnel mais tu veux simplement te faire plaisir avec l'harmonica et jouer tes morceaux favoris c'est vraiment l'instrument fait pour c'est un instrument qui est vraiment pas cher tu vois c'est beaucoup moins cher que d'acheter un saxophone une guitare et ça se tient dans la poche alors il faut mieux le remettre dans son boîtier le boîtier dans un sac par exemple dans une poche et tu les sors quand tu veux et tu vois quand il fait beau comme ça tu t'arrêtes quelque part tu joues un petit peu c'est toujours plaisant en fait ce qui est génial avec l'harmonica c'est que même si tu sais pas en jouer au début rien que se respirer à travers l'instrument car comme le dit jean-jacques milteau c'est le seul instrument au travers duquel on respire et bien tu te fais déjà plaisir parce que même si tu fais n'importe quoi à la rigueur et que tu joues en soufflant en aspirant dans l'instrument et bien tu vas obtenir des mélodies des petites choses qui vont te faire vraiment plaisir c'est vraiment l'instrument avec lequel tu peux débuter sans problème parce que si tu débuter avec le piano et que tu tapes n'importe où ben ça va pas forcément être joli quoi et puis c'est pas très difficile de s'approprier cet instrument parce que tu n'as pas besoin d'énormément de technique pour en jouer bien sûr qu'il faut un minimum de technique bien placer son harmonica en bouche bien le positionner dans les mains bien se tenir pour en jouer au mieux mais c'est pas des choses très techniques très difficiles à faire si tu dois jouer de la contrebasse ou du même de la guitare il y a des contraintes techniques beaucoup plus fortes par exemple si tu joues de la guitare avant de pouvoir gratter un accord et le faire sonner il faut que tu appuies les doigts sur les cordes et c'est pas évident donc déjà il faut bien placer ses doigts au début ça fait mal aux doigts parce que tu as les cordes en métal qui rentrent dans les doigts donc c'est pas très agréable tout souffre un peu au début bon et puis bon il ya certains mouvements à faire il faut regarder le manche tout ça la main gauche la main droite donc c'est pas quelque chose d'exceptionnellement difficile sinon personne ne jouerait de la guitare mais il ya quand même un apprentissage au début qui est un peu difficile et donc c'est pas toujours évident enfin en tout cas spontanément se dit parler hop je prends une guitare et j'essaye de m'amuser avec et puis une fois que j'ai passé une heure ou deux m'amuser après j'essaye de jouer un morceau c'est de de commencer à prendre des techniques non c'est pas possible il faut vraiment commencer à bien appuyer les doigts moi quand j'ai commencé le ukulélé et bien il a fallu un petit moment avant de pouvoir vraiment accompagner des morceaux en jouant des accords parce que j'avais mal aux doigts à cause des cordes qui rentraient dans la pulpe du doigt alors que l'harmonica tu le sors de son boîtier tu le mets en bouche tu fais n'importe quoi et ça fait de la musique évidemment le but c'est pas de faire n'importe quoi mais c'est facile de s'approprier cet instrument tu peux même apprendre à jouer de cet instrument de musique et ensuite l'enseigner à tes enfants parce que c'est vraiment un instrument qui plaît à toutes les générations ce moment on parle beaucoup du pass sanitaire et bien moi je lance le pass salutaire le terme salutaire c'est un adjectif qui désigne quelque chose qui est utile avantageux pour la conservation de la vie de la santé des biens de l'honneur pour le salut de l'âme et bien moi je considère que jouer de la musique c'est utile avantageux pour la conservation de la vie pourquoi et bien parce que quand on joue d'un instrument de musique notamment quand on joue de l'harmonica et bien on est obligé de faire très attention à sa respiration de faire attention à éviter les crispations à être détendu pour bien jouer d'un instrument aérophone c'est à dire un instrument dont le son est produit par l'action de l'air il faut travailler la position du dos des épaules de l'abdomen du ventre bien travailler la respiration et en faisant tout cela en ayant une bonne respiration et en étant pleinement détendu et bien en fait on améliore sa santé puisque la respiration est extrêmement importante pour la préservation de la santé tous les sportifs vous le diront en obtenant le pass salutaire tu vas accéder à tout un ensemble de cours pour apprendre à jouer des morceaux la méthode que j'utilise la pédagogie que j'utilise pour t'enseigner comment apprendre à bien jouer de l'harmonica ce n'est pas des heures et des heures de théorie avec de temps en temps un petit peu de pratique pas du tout on commence par la pratique tu as extrêmement peu de théorie et dès que tu as un cours théorique tu as la mise en application pratique sur un instrument juste après ainsi tu progresse petit à petit jour après jour que contient le pass salutaire le pass salutaire te permet d'accéder à la formation complète et au pactage du reconfiné alors j'explique tout ça la formation complète repose sur les trois pieds d'un tabouret magique pour apprendre à jouer de l'harmonica facilement il te faut une méthode qui repose sur ses trois pieds le premier pied ce sont les modules de cours en effet tous les cours n'ont pas vocation à être enseigné en direct pour te faire gagner du temps et pour que ce soit beaucoup plus libre pour toi beaucoup plus agréable une partie des cours est déjà pré enregistré tu vas pouvoir accéder à ses cours en vidéo sur ton espace élève privé ainsi tu vas pouvoir faire ton propre programme en fonction de ton avancement dans la formation et de tes disponibilités ça c'était le premier pied du tabouret magique le deuxième pied du tabouret magique c'est le répertoire de morceaux j'ai composé 12 morceaux pour toi qui suivent ton évolution ta progression musicale tu vas donc pouvoir jouer deux morceaux à la fin de chaque module de cours ce sont des morceaux avec pistes d'accompagnement je te fournis la démonstration à l'harmonica je te fournis également la piste d'accompagnement la même piste que celle que j'ai utilisé pour jouer le morceau afin que tu puisses rejouer le morceau avec la même piste d'accompagnement et donc tu vas pouvoir te faire plaisir faire plaisir à ton entourage et impressionner tes amis ce sont des morceaux dans tous les styles jazz bossa nova musique classique musique country etc le troisième pied du tabouret magique et non des moindres c'est ce que j'appelle les agora les agora ce sont des cours collectifs en petit groupe d'élèves chaque semaine en fait il y a deux séances par semaine la première séance est une séance de soutien la seconde séance est une séance d'approfondissement car tu peux très bien commencer la formation avec une excellente oreille musicale mais être très juste niveau rythme ou à l'inverse tu as déjà un très bon sens rythmique car tu es déjà danseur et tu as énormément de difficultés avec ton oreille musicale voire tu n'as pas d'oreille musicale du tout ou peut-être que tu n'as ni sens rythmique ni oreille musicale au moins au début et donc tu peux très bien te retrouver en soutien en oreille musicale mais en approfondissement en rythme ou l'inverse ou tout le temps en soutien etc il y a plusieurs possibilités et donc le mardi tu te retrouves en cours de soutien de 19h à 21h et le jeudi en cours d'approfondissement également de 19h à 21h je te dirais bien évidemment si tu as le niveau pour passer en approfondissement la première semaine de chaque mois est consacrée au rythme la deuxième semaine aux techniques de l'harmonica la troisième semaine je te propose des jeux musicaux pour forger ton oreille musicale et la développer considérablement la quatrième semaine tu as la possibilité de jouer des morceaux devant les autres et au lieu que ce soit seulement le professeur qui te donne ses recommandations pour améliorer ton interprétation si besoin est eh bien chaque élève te donne ses impressions ainsi tu as suffisamment d'informations pour t'améliorer donc ça ce sont les agoras alors je répète la formation complète c'est premier pied du tabouret magique les modules de cours deuxième pied du tabouret magique le répertoire de morceaux troisième pied du tabouret magique les agoras le pass salutaire te permet d'accéder à la formation complète sur six mois si au delà de ces six mois tu veux continuer de progresser en musique tu pourras poursuivre la formation complète nous en parlerons à ce moment là car six mois ce n'est pas suffisant pour être complètement indépendant et jouer tous les morceaux possibles dans tous les styles mais déjà au bout de six mois en suivant cette méthode six mois ce n'est vraiment pas grand chose quand tu démarres du 0 absolu au bout de six mois tu vas déjà pouvoir te faire plaisir dans beaucoup 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 de morceaux en parlant de morceaux grâce au pass salutaire tu vas pouvoir accéder également au pactage du reconfiné je l'ai appelé pactage du reconfiné pactage car c'est un ensemble de cours je vais t'en parler dans quelques secondes et du reconfiné car je l'avais créé lors d'un ancien reconfinement ce pactage comporte une centaine de vidéos de cours alors que cela ne te fasse pas peur il ne s'agit pas de 100 vidéos qui dureraient cinq ou six heures au contraire ce sont des cours très court pardon pour le jeu de mots facile mais ce que j'ai fait c'est que j'ai découpé chaque cours en plusieurs vidéos pour que chacune ne dure que 5 10 15 voire 20 minutes grand maximum l'objectif est que tu puisses suivre ses cours à ta guise j'imagine bien que tu n'auras jamais le temps de voir six heures de cours d'affilé mais 5 10 15 minutes 20 minutes c'est tout à fait jouable alors quel est l'objet de ces 100 vidéos de cours et bien cela va te permettre de jouer 12 morceaux populaires en fait de la formation complète tu as déjà 12 morceaux et dans le pactage du reconfiné 12 morceaux complémentaires ce qui fait en tout 24 morceaux alors les 12 morceaux du pactage du reconfiné sont des morceaux pour débutants ce que je te conseille c'est de suivre les six mois de cours de la formation complète et à l'issue de ces six mois de regarder les vidéos de cours du pactage du reconfiné pour apprendre à jouer facilement ces 12 morceaux complémentaires ce sont vraiment 12 morceaux très sympa à jouer dans ces 12 morceaux tu as dit morceaux qui sont très 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 connus et deux compositions personnelles qui plaisent tellement aux élèves qu'ils m'ont demandé eux mêmes de les mettre dans ce pactage du reconfiné voici la liste des morceaux nuit phrygienne une balade de jazz que j'ai composé osu zanna en version country music my romance une autre balade de jazz when the saints go martin in en deux versions une version d'excellent et une version country music obladi oblada qui est une chanson des beatles en version reggae beginners blues qui est un morceau créé par le pianiste et compositeur tim richards pour t'initier au blues et beginners boogie par le même tim richard pour t'initier au boogie woogie dieu fumeur de havane une chanson de serge gainsbourg le sud une chanson de nino ferrer happy go lucky look all un morceau de blues jazz avenir incertain une composition personnelle en rock et santiano la chanson la plus célèbre du gaufret donc à la fin de tes six mois de formation tu vas pouvoir jouer ces douze morceaux alors quel est le tarif de l'ensemble alors tout d'abord je vais te donner la valeur de l'ensemble formation complète plus pactage du reconfiné n'est pas ce que tu vas payer car tu vas le voir j'ai une offre exceptionnelle pour toi si tu bénéficies du pas salutaire mais tout d'abord je vais te donner la valeur de l'ensemble il faut savoir que prendre un cours particulier d'une heure d'harmonica avec moi cela coûte 60 euros ce n'est pas un prix exorbitant c'est le prix moyennement pratiqué en région parisienne j'habite sur paris donc si tu prends une heure de cours avec moi en cours particulier cela te coûte 60 euros la formation complète c'est l'équivalent de 14 heures de cours particuliers chaque mois l'équivalent de 6 heures de cours particuliers chaque mois pour chaque module plus 8 heures d'agora quatre fois deux heures chaque semaine 14 heures de cours par 60 euros cela fait 840 euros sur six mois 5040 euros donc la formation complète à une valeur de 5040 euros encore une fois ce n'est pas ce que tu vas payer mais écoute bien jusqu'au bout le pactage des reconfinés ce sont 12 morceaux que tu vas apprendre à jouer qui sont l'équivalent de 72 heures de cours particuliers en tout 72 heures à 60 euros cela fait 4320 euros donc l'ensemble formation complète plus paquetage des reconfinés à une valeur de 9360 euros alors il faut savoir que ceux qui accèdent à la formation complète sur six mois et au paquetage des reconfinés ne payent déjà pas ce tarif pourquoi et bien parce que tu as des cours qui sont déjà pré enregistrés donc tu n'as pas à payer mon déplacement et je n'ai pas besoin de refaire le cours pour chaque élève et les agoras sont des cours collectifs en petits groupes certes mais tout de même le fait que les cours soit collectif cela me permet de proposer des tarifs très avantageux la formation complète est habituellement à 99 euros par mois sur six mois cela ne fait plus que 594 euros le pactage des reconfinés est proposé à 708 euros donc habituellement si tu prends six mois de formation complète plus le pactage des reconfinés tu ne payes plus que 1302 euros mais ce à quoi tu vas accéder aujourd'hui est beaucoup plus avantageux que cela si tu bénéficie du pass salutaire en effet j'ai décidé de manière exceptionnelle afin de te motiver à apprendre à jouer de l'harmonica dès cet été de t'offrir le pactage du reconfiné tu vas donc pouvoir y accéder à 0 euros imagine 100 vidéos de cours à 0 euros c'est du jamais vu chez moi je n'ai jamais fait cette offre de ma vie et au lieu de te proposer la formation complète à 594 euros qui sont prix normal et bien pour toi cela ne coûtera que 497 euros et donc c'est vraiment une offre exceptionnelle à laquelle tu vas pouvoir accéder si tu bénéficies du pass salutaire bien évidemment tu imagines qu'une offre pareil je ne peux pas la proposer tout le monde c'est pourquoi je limite l'obtention du pass salutaire à seulement dix personnes alors j'aurais pu annoncer que le pass salutaire pourrait être gagné par les dix premières personnes qui me répondraient mais ce ne serait pas équitable car tout le monde n'habite pas dans le même pays moi je suis en france mais j'ai des élèves au canada en afrique en europe de l'est aux états unis d'amérique donc évidemment certains recevraient la nouvelle avec plusieurs heures de décalage donc pour que ce soit équitable je vais organiser un tirage au sort vendredi 13 août 2021 vendredi 13 sera donc peut-être ton jour de chance alors comment va s'organiser ce tirage au sort et bien tu as quelque chose de très important à faire clique sur le lien en description de cette vidéo ou sur le i comme invitation en haut à droite de la vidéo si tu me suis sur youtube tu vas être redirigé vers un quiz qui comporte quelques questions sur l'harmonica et deux autres questions pour te demander ton prénom et ton adresse email alors alors rassure toi je ne publierai pas tes réponses et je ne communiquerai pas non plus tes coordonnées personnelles j'ai toujours respecté la vie privée des autres comme j'aime que l'on respecte la mienne il faut bien répondre aux questions sur l'harmonica ce n'est pas très difficile mais c'est un passage obligé car cela va me montrer si tu es vraiment motivé et donc tu as jusqu'à vendredi 13 août 2021 à minuit pour remplir ce quiz alors bien évidemment tu vas pas mettre plusieurs jours pour le remplir mais ce que je veux dire c'est qu'il faut absolument que tu le remplisses avant le 13 août à minuit le mieux est de le faire tout de suite pour ne pas oublier vendredi 13 août 2021 à minuit je sélectionnerai les personnes qui auront bien répondu au quiz leur prénom et leur adresse email seront compilés dans un tableau et je lancerai un petit programme qui me donnera le prénom des dix gagnants des dix personnes qui pourront bénéficier du pass salutaire et donc profiter de cette offre exceptionnelle et donc nous allons nous retrouver samedi prochain samedi 14 août 2021 à partir de 20h30 où je dévoilerai les dix prénoms en direct je ferai donc cela en live je donnerai les dix prénoms des personnes qui auront la chance de bénéficier du pass salutaire à toi de jouer maintenant clique sur le lien dans la description de cette vidéo ou sur le i comme invitation en haut à droite de la vidéo si tu me suis sur youtube rempli le quiz et je te dis à très vite à samedi 14 août 2021 à 20h30 bonne chance à très vite je sais pas à très vite je sais pas si tu te dis à très vite j'en ai dit